... Très tôt au cours de cette période néolithique, et là nous nous concentrons en France, dès le cours du 5e millénaire et surtout pendant le 4e millénaire, certaines de ces haches sont manifestement l'objet d'un traitement particulier. D'abord, elles sont choisies dans des matériaux absolument remarquables. Ici, ces roches verdâtres sont des jadéites des Alpes et ici, une très grande hache à boutons en dolérite de Bretagne, là aussi un matériau particulier. Ces objets demandent un savoir-faire assez spécialisé pour leur fabrication et surtout, ils demandent un énorme investissement en temps de travail que l'on peut évaluer, après expérimentation, à plusieurs centaines d'heures par pièce. Un deuxième type de production spécialisée dans le domaine lithique au néolithique apparaît en France un peu plus tard, au cours du 3e millénaire ou un petit peu avant, et il s'agit de la production de très grandes lames en silex tirées de nucléus particuliers dans la région du Grand-Préssienis, très grandes lames qui sont régularisées et façonnées, formées en poignards. Quand ils portent des traces d'utilisation, celles-ci sont la coupe de tiges et pensetons en particulier de céréales. Donc, ils ont été, quand ils étaient utilisés, ces poignards, essentiellement des outils à moissonner. Il n'empêche qu'une proportion importante d'entre eux, de plus de 10%, a été, on pourrait dire, apprêtée, c'est-à-dire optimisée, d'un point de vue esthétique, pas vraiment fonctionnel, par du polissage et également par de la retouche par pression, très parallèle et régulière, qui ont eu pour effet, en quelque sorte, de les valoriser. Dès les débuts du Néolithique, en fait, en tout cas en Europe, apparaissent en effet des haches dans des matières rares, au point qu'on a mis longtemps à en identifier l'origine et qui sont de plus travaillées jusqu'à l'extrême, jusqu'à des polissages comme celui-ci. Voilà, sans origine connue, mais française, a trouvé en France une hache en roche alpine, en jadéite des Alpes, dont les petits affleurements d'origine ont été retrouvés par mon collègue Pierre Pétroquin, à plus de 2000 mètres d'altitude. Cette identification de la matière a permis de tracer, d'identifier ces jadéites sous forme de haches qui avaient été retrouvées, en fait, dans toute l'Europe, jusqu'en Écosse, d'ailleurs, jusqu'en Bulgarie, jusqu'en la péninsule ibérique, jusqu'en Allemagne. Un autre exemple de telles pièces extrêmement travaillées, celle-ci retrouvée en Bretagne. Ces roches sont dites tenaces, ce sont des roches métamorphiques qui sont, au contraire du silex, très résistantes à la fracture. Ces matériaux sont extrêmement coriaces, ils demandent un travail absolument considérable. En fait, le plus souvent, il semble qu'on partait de grands fragments, peut-être tabulaires. Ces grands fragments étaient sciés, on y creusait des rainures d'amorçage à l'aide de plaquettes de gré ou de pièces de bois. Ils tiraient du sable mouillé, c'est le sable mouillé qui faisait l'action d'abrasion, avant d'arriver à les fragmenter. Et puis ensuite, il y avait encore un long travail de bouchardage. Bouchardage, c'est par écrasement, réduire le matériau petit à petit. Et puis ensuite, un polissage qui ici a été porté à l'extrême. La seconde grande production lithique au néolithique, production spécialisée, est celle de grandes lames. Ceux-ci sont des grandes lames de silex, ici la face inférieure, et laissées telles qu'elles après débitage, elles n'est pas retouchées. En revanche, le contour est rectifié, régularisé et appointées par une retouche directe vers la face supérieure, de façon à obtenir ces longues formes. Voilà deux des onze poignards qui ont été retrouvés dans un dépôt dans l'Essonne, à Moigny, au début du XXe siècle. Et ces lames sont typiquement tirées des fameuses livres de beurre du Grand Pressénie. Livres de beurre, ce sont des grands nucléus allongés qui étaient mis en forme selon une modalité, on pourrait dire, levallois, par des éclats transversaux tirés de crêtes latérales. Et de ce volume, de cette convexité, on tirait une série de ces lames qui étaient ensuite retouchées en poignard. L'intérêt, c'est la diffusion de ces objets, diffusion géographique, qui paraît considérable puisqu'elle atteint les Pays-Bas, la Suisse, l'ensemble du territoire français actuel. En revanche, on n'en connaît aucune en Angleterre à cette période du néolithique final. Ces objets ont été le fait de spécialistes de la taille, probablement peu nombreux puisqu'on a montré qu'en une saison d'été, un tailleur pouvait en produire plusieurs centaines. Mais déjà, ces plusieurs centaines faisaient au bas mot plusieurs milliers de lames par an, impliquaient donc de premières étapes de transport de diffusion par l'eau et donc des règles dans la distribution et dans l'échange de tels produits. Ces productions spécialisées d'objets élitiques vont s'effacer, s'étioler au profit de la métallurgie dès la fin du 4e millénaire dans le sud de la France et plutôt fin du 3e millénaire dans le nord de la France. Sous-titrage ST' 501